bonjour tout le monde et nous revoilà pour une petite séance de pilates à nouveau on va recommencer les exercices de respiration pour ceux qui ne connaissent pas le pilates et on va faire quatre exercices ces quatre exercices vous allez les faire dix fois donc sur les exercices on va faire une jambe après l'autre vous allez faire dix fois à droite puis dix fois à gauche et sur le reste ça sera exclusivement les deux jambes en même temps alors on va commencer par l'exercice de respiration donc on va positionner une main sur la cage thoracique une main sur le bas ventre on va inspirer par le nez expirer par la bouche quand vous inspirez par le nez la cage thoracique se gonfle et quand vous expirez le bas ventre s'aspire vous amplifiez cette sensation pour ramener le nombril jusqu'à la colonne vertébrale une fois que vous avez bien ressenti ça vous allez placer maintenant les épaules et le bassin pour avoir votre posture neutre pour ceux qui ont fait le pilates il y a des gens en live avec moi voilà on l'a déjà vu on va le reprendre vite fait ensemble donc les épaules hop on les place en avant on les place en arrière et on va chercher l'entre-deux pour se placer en posture neutre même chose pour le bassin vous pouvez placer vos mains au niveau des hanches sur les équilibriques vous avez la rétroversion on va venir effacer la courbure du dos et au contraire en T version donc je vais accentuer ma pendure vous allez être entre les deux hop là je suis placée posture neutre voilà pour le début maintenant on va commencer le premier exercice donc c'est le shoulder bridge renforcement de la chaîne postérieure on s'allonge sur le dos retrouvez tout de suite votre posture neutre vous pouvez passer un tout petit peu la main sous le dos on vient inspirer sur l'expiration on va lever les fesses on est placé ici on maintient on inspire et sur l'expiration on va venir lever le genou on amène la jambe à 90 degrés et on reste on inspire on expire on redescend lentement le temps de l'expiration pour remplacer le pied exactement pour l'expiration soit vous restez ici vous enchaînez la deuxième jambe soit vous reposez et vous recommencez quelque chose de très important on travaille toujours sur l'expiration donc inspirez vous bloquez la position expirez vous faites le mouvement le deuxième travail donc vous faites dix fois jambe droite dix fois jambe gauche deuxième travail pour les points de biceps on vient se placer hop sur les genoux on retrouve sa posture neutre placez vos épaules votre bassin hop on va inspirer on ne bouge pas expirez lever les bras en hauteur d'épaule et sur l'expiration on va venir pencher le buste donc vous avez les genoux de largeur des épaules j'expire je descends voilà pour l'instant on n'allait pas trop trop loin pour pouvoir revenir et là sur l'expiration par contre je vais revenir parce que la position est assez difficile donc pour ceux qui sont habitués vous pouvez faire sur l'expiration pour tous ceux qui débutent j'expire je descends j'inspire je remonte et on essaye de garder le buste la tête dans le prolongement du poids donc dix fois celui là ensuite le leg pull crown donc là on va venir travailler tout ce qui est ceinture scapulaire abdominaux donc on se met en position voilà de gainage sur l'épaule on est ici on se replace posture neutre on va inspirer sur l'expiration on va lever les jambes pointe de pied tendu j'inspire je bloque j'expire je redescends le temps de l'expiration non travaillez toujours lentement soit vous faites dix fois jambe droite soit vous alternez jambe droite et jambe gauche on repose sur les genoux dernier exercice donc c'est un travail pour les fessiers les jambes et les épaules position assis les mains avec alors les bras en arrière avec les mains en direction du corps en direction des fesses on a la tête relevé le buste un petit peu penché on inspire sur l'expiration on va apprend pousser les fesses vers le haut la tête s'aligne au buste je maintiens j'inspire et j'expire je redescends maintenant juste ce mouvement là dix fois mais très très lent pour bien ressentir pensez sur tous les exercices à bien contracter le périnée c'est très important et à bien ressentir aussi les muscles de la posture travaillée je vous souhaite une belle journée à très vite puis même 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 Sous-titrage FR ?